Alors, j'ai connu le programme des nouveaux commanditaires à la fois par François Hertz, qui est un artiste, qui est son initiateur, il y a plus de 20 ans d'ici, et par Xavier Douroux, qui était le directeur du consortium à Dijon, qui est un endroit de création d'art et d'exposition d'art. Et c'est un programme qui disait, c'est un protocole artistique, que finalement, puisque les mécènes peuvent commander des œuvres d'art, puisque les banques peuvent commander des œuvres d'art, puisque les grands peuvent commander des œuvres d'art, ou les banques, ou les États, pourquoi est-ce que les citoyens n'auraient pas, eux aussi, la possibilité ? Parce qu'ils iraient en désir d'art pour répondre à quelque chose qui leur semble devoir être soulevé. Parce que certains morts, vous le dites très bien, sont des morts qui insistent. Alors, avant que ce soit les morts, les morts, ce sont des cas particuliers. Enfin, des cas particuliers, parce qu'en fait, le programme est ouvert à toute forme de demande. Donc, par exemple, un village en déshérence peut demander, à un moment donné, notre village ne vit plus. Est-ce qu'une œuvre d'art ne viendrait pas nous rassembler à nouveau ? Et puis, à un moment donné, et c'est Xavier Doroux qui était venu me voir en disant, mais il y a quelques œuvres qui ont été commandées au nom d'un mort. Et comme j'avais écrit un petit article à propos, en général, du programme Nouveau Commanditaire, que j'admirais beaucoup, en disant, mais quand ce sont des morts, et visiblement, il y a quelqu'un qui insiste. J'avais vraiment l'impression qu'il y avait une insistance de la part des morts. Faites quelque chose. Faites quelque chose. Voilà. Mais quoi ? Mais ça vous est arrivé, ça, à vous, par exemple, que vos morts insistent ? Bien sûr. Oui, bien sûr. Pas comme avec Adèle. Les morts d'Adèle lui disent, nous, on te laisse bien tranquille parce que tu n'as pas trop envie qu'on t'embête. Mais je crois que Jérôme, par contre, c'est mort. Ils insistent. Ils demandent. Ils font faire des livres. Parce que c'est ça aussi. Ils insistent pour qu'on parle. Je veux dire, il y a quelque chose que... Pour qu'on crée, en fait. Je peux faire un petit détour. Juste un petit détour pour revenir à quelque chose que Jérôme a dit qui m'intéressait. C'est... Il disait, il n'était pas du tout comme dans sa peinture, comme si sa peinture était quelqu'un d'autre et en même temps lui, bien entendu. Eh bien, je pense, par exemple, que faire ce livre et montrer ses peintures, ça ressemble à quelque chose qui est de l'ordre... Et quand je parlais du soin à propos des pratiques, c'est ce que... Qu'est-ce que c'est qu'une cérémonie d'hommage pour un mort ? Qu'est-ce que c'est qu'un livre qu'on écrit où on décrit une mère crieuse, courageuse, peintre, peignant des choses magnifiques, drôle par moments ? Enfin, bref. Mais qu'est-ce qu'on fait, si ce n'est accomplir, au sens de compléter, ce qu'elle était ? Toutes ces choses que tout le monde ne connaît pas. Eh bien, par exemple, je veux dire, le frère Laurent peintre et Laurent le taciturne, Laurent l'enfant de cœur, ou en tout cas celui qui aidait le curé, etc., d'une certaine manière, raconter cette histoire avec la peinture, avec la possibilité de le voir comme heureux, c'est d'une certaine manière le recomposer et le rendre plus dense et plus présent et plus complet. Et c'est aussi l'adresser, quelque part, à une communauté, à tout le monde. C'est ça qui est très beau. C'est un mort en commun. En commun. C'est ça. Et c'est ce que Xavier Duroux m'avait proposé. Est-ce que ces morts qui insistent, est-ce qu'on n'en ferait pas des morts en commun ? D'abord, ça devient des morts en commun. Est-ce qu'on ne s'intéresserait pas à la manière dont on fait des morts en commun ? Je pense, par exemple, que la question des morts en commun, c'est quelque chose qui m'a frappée dans vos trois livres, c'est l'importance du Covid dans la manière dont on a traité ces sujets. Je veux dire, le Covid est présent à la fois comme ce qui va tuer Laurent, à la fois aussi dans l'impossibilité de voir, de pouvoir se déplacer comme on le veut, etc. Là, vous vous trouvez, vous, prise à la fois dans les paniques du Covid, dans ce gouvernant qui arrive à nous faire rester chouin, vous le décrivez avec un humour absolument formidable, absolument extraordinaire. Il faut lire ce passage et tout le reste, d'ailleurs. Bref, ce que je vais dire, c'est par exemple, pendant le Covid, j'ai eu le sentiment que la question de la communauté des morts se reposait de manière criante, justement parce qu'on ne pouvait plus communer nos morts, parce qu'on était censé faire les choses tout seul, parce qu'on ne pouvait plus se consolider les uns les autres. Et donc, les morts en commun. Alors, ces œuvres d'art vont, d'une certaine manière, c'est une façon... Alors, je parlais de soigner la forme, vous soignez les formes, pardon, tout à l'heure. Eh bien, d'une certaine manière, ces morts insistent pour que quelque chose soit fait. Et par exemple, quand je prends le premier cas, qui est l'histoire d'une jeune fille assassinée, qu'est-ce qui va être fait d'abord ? Ce sont des marches blanches. On est en Belgique. Je vais dire, les marches blanches avaient déjà été organisées depuis pas mal d'années. C'était une réponse collective, en général. Et puis, les parents vont se rendre compte, et la communauté, non, les marches blanches, c'est éphémère et c'est uniquement adressé à ce qu'elle était. Et en fait, je pense que dans ces œuvres d'art qui sont créées, et c'est ce que je découvre en faisant cette enquête auprès de toutes ces personnes, c'est qu'en fait, je pense qu'on le résume en une phrase. Je vais essayer de ne pas la rendre trop abstraite. C'est, d'une certaine manière, ce que tous ces gens me disent, c'est que le présent que nous vivons, où ils ne sont plus, était un futur auquel ces personnes morts tenaient, et pour laquelle ils avaient des projets, pour laquelle ils avaient des idées. Donc, notre présent était un futur qui leur importait. Et tout ce que ces gens font, c'est tenir compte des désirs que les morts du passé, même d'un passé proche ou d'un passé lointain, les désirs qu'ils avaient dans le présent, et de veiller à les accomplir même s'ils ne sont plus là. Alors,